Bonjour, dans cette vidéo on va continuer à travailler avec les valeurs absolues en les interprétant comme des distances, des distances entre des nombres. Alors on va commencer par cette question là. Donc ici on est dans un cas particulier, on a deux nombres a et b, a est plus petit que b. Et surtout ce qui est particulier c'est que a et b sont tous les deux négatifs. Ça c'est quand même quelque chose d'important, on n'est pas dans un cas complètement général, on est dans ce cas là de deux nombres tous les deux négatifs. Et on nous demande laquelle des expressions suivantes est égale à valeur absolue de a moins b. Donc on nous propose ces possibilités là. Alors valeur absolue de a moins b, ça j'espère que tu t'en souviens. La valeur absolue de a moins b, la différence entre a et b, et bien c'est la distance, on peut l'écrire comme ça, c'est la distance entre a et b. Alors évidemment la valeur absolue de a moins b sera exactement la même que la valeur absolue de b moins a, puisque la distance de a à b c'est la même que la distance de b à a. Donc maintenant si on regarde ce dessin qui est ici, la droite graduée qui est ici, et bien la valeur absolue de a moins b c'est donc cette distance entre a et b, c'est donc tout ça. Voilà, ça c'est valeur absolue de a moins b. Alors maintenant on va regarder les réponses qui nous sont proposées ici. Donc la première c'est valeur absolue de a moins valeur absolue de b. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de a ? La valeur absolue de a ici, c'est la distance de a à zéro, rappelle-toi de ça. Donc finalement c'est toute cette distance là. Ça c'est la valeur absolue de a. Et puis la valeur absolue de b ici, et bien c'est la distance de b à zéro. Donc c'est cette distance ici. Voilà, donc ça c'est valeur absolue de b. Alors quand je prends valeur absolue de a, donc je prends toute cette distance, et j'enlève valeur absolue de b, donc j'enlève en fait toute cette distance là. Et ce qui me reste évidemment, et bien c'est cette distance là. Voilà, donc ça c'est valeur absolue de a moins valeur absolue de b. Et donc on voit dans ce cas là que finalement la valeur absolue de a moins la valeur absolue de b, c'est la distance entre a et b, donc c'est égal à la valeur absolue de a moins b. Donc ça c'est une bonne réponse. Je vais la cocher ici. Ça c'est une bonne réponse. Alors si tu n'es pas complètement convaincu, ce qui est toujours pas mal c'est de prendre quelques exemples avec des valeurs numériques. Donc ici on a deux nombres négatifs avec b plus grand que a, donc on peut prendre par exemple b égale moins 1 disons, et a égale moins 5 par exemple. Et dans ce cas là tu vois que valeur absolue de a moins b, la valeur absolue de a moins b, et bien c'est valeur absolue de moins 5, moins b qui est égal à moins 1, donc je l'écris comme ça. Donc ça fait valeur absolue de moins 5 plus 1, c'est-à-dire valeur absolue de moins 4, valeur absolue de moins 4, et la valeur absolue de 4 c'est la distance entre moins 4 et 0, donc c'est 4. Et par ailleurs ici on a valeur absolue de a moins valeur absolue de b, qui serait égale à valeur absolue de moins 5, moins valeur absolue de moins 1. Valeur absolue de moins 5 c'est 5, valeur absolue de moins 1 c'est 1, Donc finalement, ce qu'on obtient, c'est 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Et tu vois que là aussi, ça marche. Alors on va quand même regarder la deuxième possibilité qui est donnée ici. Valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Alors ici, valeur absolue de A, comme tout à l'heure, c'est la distance entre A et 0. Donc je l'ai représentée ici. Et puis je dois ajouter la valeur absolue de B ici, qui est donc la distance entre B et 0. C'est cette distance-là, mais je dois l'ajouter à la distance que j'ai tracée ici. Donc je vais l'ajouter ici, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai la valeur absolue de B. Et quand je regarde ce que représente la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, c'est donc tout ça. C'est donc la distance entre ça et ça, entre ce point-là, le point A, et le point qui est ici, qui est en fait moins B. Donc ça, ça ne marche pas, en fait, puisque j'obtiens une distance qui est plus grande que la distance entre A et B. Donc ça, ce n'est pas possible. Cette possibilité-là n'est pas vraie. Donc évidemment, la dernière non plus, puisqu'on a déjà vu que la première possibilité était bonne. Alors bon, là, j'ai tout de suite barré la dernière proposition. Mais tu peux faire comme tout à l'heure, si tu n'es pas convaincu par le fait que j'ai rejeté la deuxième proposition, tu peux faire comme tout à l'heure et prendre des valeurs. Donc on va garder les mêmes valeurs, B égale moins 1 et A égale moins 5, qui sont un exemple de cette situation. Et donc ici, je vais calculer valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et ça, ça me donne valeur absolue de moins 5 plus valeur absolue de moins 1. Et ça, ça fait donc 5 plus 1, 5 plus 1, donc ça fait 6. Et donc c'est différent de la valeur absolue de A moins B, qui était égale à 4. Voilà, on va faire une autre question quand même. Alors je te propose celle-ci. Alors laquelle des expressions suivantes est égale à valeur absolue de A moins B ? Donc on a la même valeur absolue que tout à l'heure, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est qu'ici A est négatif et B est positif. Donc ça, c'est important à retenir. Et on nous propose ces réponses-là, A moins B moins B moins A, et puis aucune de ces deux propositions. Alors il y a une chose qui est importante que je n'ai pas dit tout à l'heure. On a quand même dit que la valeur absolue de A moins B, c'était la distance entre A et B. Donc c'est cette distance-là ici, la distance entre A et B. Ça, c'est valeur absolue de A moins B. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que tu sais déjà, c'est que comme c'est une distance, c'est toujours positif. Alors on va regarder les propositions qui sont données ici. A moins B. Alors A moins B, on va regarder son signe. Si A est plus petit que B, et bien ici, A moins B va être négatif. Donc ce nombre-là ici, ce nombre-là est négatif. Et donc il ne peut pas être égal à la valeur absolue de A moins B, qui est positif. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Ça, ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, on va regarder la deuxième possibilité. Alors c'est moins B moins A. Alors ici, on peut faire un peu le même type de raisonnement. Ici, B est plus grand que A. B est plus grand que A. Donc B moins A est positif. B moins A est positif. Et ici, ce que j'ai, c'est l'opposé de B moins A. Donc c'est forcément négatif. Donc ce terme-là, il est négatif aussi. Donc comme tout à l'heure, ça, ce n'est pas la bonne solution. On peut l'éliminer. Et du coup, la possibilité qui nous reste, c'est la dernière. En fait, valeur absolue de A moins B, dans ce cas-là, n'est égale à aucune de ces propositions. Alors bien sûr, tu peux faire comme tout à l'heure, si tu n'es pas convaincu. C'est-à-dire prendre des valeurs pour A et B qui correspondent à cette situation. Par exemple, je ne sais pas, tu peux prendre B égale 3 et A égale moins 2. Et ensuite, tu calcules la valeur absolue de A moins B. Tu calcules ces expressions-là avec ces valeurs de A et de B. Et tu verras que tu retrouves exactement ce qu'on a dit ici. Allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. Sélectionnez la meilleure traduction de valeur absolue de 11 moins X égale valeur absolue de Y moins 3. Au membre de gauche ici, on a valeur absolue de 11 moins X. En fait, ça, ça représente la distance entre 11 et X. Et puis, le membre de droite, valeur absolue de Y moins 3. Et bien ça, ça représente la distance entre Y et 3. Donc, ce que nous dit cette équation qui est là, c'est que la distance entre 11 et X est la même que la distance entre Y et 3. Alors, on va regarder les propositions qui sont ici. La distance entre 11 et X est égale à la distance entre Y et 3. Ben oui, ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, ça, je suis d'accord avec cette proposition. C'est une très bonne traduction de cette équation qui est là. On va quand même regarder les propositions qui sont données ensuite. C'est peut-être des meilleures traductions. J'en sais rien. On va voir. Ici, on nous dit que la distance entre 11 et moins X est égale à la distance entre Y et moins 3. Alors, la distance entre 11 et moins X, ça, c'est la valeur absolue de 11 moins moins X. Voilà. Donc, ça, je peux le simplifier. En fait, c'est la valeur absolue de 11 plus X. Voilà. Donc, ça, c'est la distance entre 11 et moins X. On peut regarder aussi la distance entre Y et moins 3 qui est là. Alors, je vais la calculer. C'est la valeur absolue de Y moins moins 3. Et donc, comme tout à l'heure, en fait, ça me donne la valeur absolue de Y plus 3. Donc, ça, c'est pas la bonne réponse. Je peux la barrer. Celle-là, c'est pas ça. On va regarder la troisième. La distance entre 11 et Y est égale à la distance entre moins X et moins 3. Donc, ça, a priori, c'est pas du tout bien, puisque la distance entre 11 et Y, ça, c'est valeur absolue de 11 moins Y. Et puis, la distance entre moins X et moins 3, eh bien, ça, c'est valeur absolue de moins X moins 3. Donc, en fait, ça, je peux l'écrire un peu différemment. C'est valeur absolue de moins X plus 3. On peut l'écrire aussi comme ça. C'est valeur absolue de 3 moins X. Donc, on peut interpréter ça comme la distance entre 3 et X, ce qui n'est pas du tout ce qui est donné ici. Donc, ça, en tout cas, c'est pas la bonne réponse. On peut la barrer aussi. Donc, on avait bien trouvé la meilleure traduction de notre équation ici avec la première proposition. Allez, on en fait un dernier. On va faire celui-ci. Lequel de ces produits exprime l'air du rectangle ? Donc, on a un rectangle ici dont on connaît, en fait, les sommets, les coordonnées des sommets ici, dans un repère. Et on nous propose plusieurs expressions. Alors, valeur absolue de A moins E fois valeur absolue de B moins D. Alors, ça, il faut faire attention. C'est un petit peu perturbant parce que quand je regarde A, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc, c'est en fait moins 7. Et E, en fait, c'est l'abscisse de ce point-là qui est la même. Puisque ici, on est sur la même droite verticale qui est un des côtés de notre rectangle. Donc, valeur absolue de A moins E ici, ça, c'est 0. C'est égal à 0. Donc, ensuite, je vais multiplier quel que soit le nombre que j'ai ici, valeur absolue de B moins D. De toute façon, je vais obtenir 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc, ça voudrait dire que j'ai un rectangle d'air nul, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc, ça, ça ne peut pas être la bonne solution. Je vais passer à la deuxième proposition. Valeur absolue de A moins C. Alors, A ici, c'est l'abscisse de ce sommet. On a dit, donc, c'est moins 7. Et C, c'est l'abscisse de ce sommet-là. Qui est égal à 7. Et quand je prends valeur absolue de A moins C, en fait, ça me donne la distance entre ce point-là et ce point-là, que je retrouve ici, effectivement, puisque c'est une distance horizontale. Donc, ça, là, cette distance-là, c'est effectivement valeur absolue de A moins C. C'est valeur absolue de A moins C. Et c'est la longueur de notre rectangle. Donc, là, on est pas mal parti. On va regarder maintenant le deuxième facteur de mon produit, ici. Valeur absolue de B moins F. Alors, ici, B, c'est l'ordonnée de ce sommet. Donc, je peux la lire ici. C'est 5. Et F, c'est l'ordonnée de ce sommet-là. Donc, c'est moins 7. Et si je veux calculer la valeur absolue de B moins F, ça va être, donc, la distance entre ce point-là et ce point-là, toute cette distance-là, que je retrouve, effectivement, ici. C'est tout ça. Donc, ça, c'est valeur absolue de B moins F. Évidemment, ici, on peut le calculer, puisqu'on a les valeurs. Mais, en tout cas, ça représente la largeur de mon rectangle. Donc, oui, là, effectivement, si on multiplie valeur absolue de A moins C par valeur absolue de B moins F, ce qu'on obtient, c'est, effectivement, l'aire du rectangle. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Je vais quand même regarder la dernière réponse. On ne sait pas, peut-être, qu'elle est bonne aussi. Alors, valeur absolue de A moins B. Bon, ici, A, c'est l'abscisse de ce sommet-là. Et B, c'est son ordonnée. Donc, là, on reste autour de ce sommet-là. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et ici, de la même manière, on a la valeur absolue de C moins D. C, c'est l'abscisse de ce sommet. Et D, c'est son ordonnée. Donc, ici, on exprimerait une distance entre l'abscisse et l'ordonnée de ce sommet-là multipliée par l'abscisse et l'ordonnée de ce sommet-là. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc, ça, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Je peux la barrer. Et donc, la proposition que j'ai sélectionnée, eh bien, c'est la seule qui est possible. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada